1, 2, 1, 2. Il est pas mal le jeu. C'est le nom de notre petit collectif. Le nom, il vient d'un manga qui s'appelle Naruto. C'est un gang qui est regroupé de plusieurs entités. Et dedans, tu retrouves Esprit Noir, Franklish, Dajuu. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans ce mouvement. Il y a des DJs, il y a un tas de personnes et c'est un kiff. Dans le groupe, on parle pas que de travail. Je peux pas te montrer ce qu'il y a dans le groupe parce qu'on se chambre tellement. Chacun maîtrise un élément, on va dire. Ranglish, on va dire que c'est la touche un peu curry. Esprit Noir, c'est le pur rap. Dajuu, c'est le côté gentleman. Je suis le gentleman 2.0, je t'aime mais je vais pas te le dire. Et moi, c'est le côté street love. C'était très dur en plus avec la section qui était très exigeante. Et quand j'avais 13 ans, chaque mardi et vendredi, on devait venir rapper nos textes devant eux. Ça veut dire le mardi, j'arrivais avec mon cahier, je faisais un texte, je rappais, je rappais. Et eux, ils étaient cash. Nul, bien, bof, truc, reviens. Ah, refais-le, celui-là on aime bien. Là, tu devrais changer ça, ça. Ah les gars, ils étaient durs. Mais c'était beau. Jamais été stressé. C'est un kiff. C'était une opportunité. On a fait combien de temps ensemble ? J'ai dû faire 3 ans. Sur 3 ans, je sais même pas combien de jours on est rentré chez nous. Et c'était un pur kiff. Arriver devant un public qui ne me connaissait pas et réussir à les faire bouger et chanter, c'est un gros, gros travail. Ils ne m'ont pas donné beaucoup de conseils, ils m'ont montré en fait. Juste en voyant leur parcours et en étant au quotidien avec eux, j'ai compris en fait ce que c'était le travail, la rigueur, l'acharnement parce que c'est des acharnés. Quand ils te pondent un album de 20 ou de 60 titres, c'est que derrière, ils ont au moins le double ou le triple. C'est mort, deux beignes, deux beignes, c'est mort. Tu m'as pris pour quel genre de gadis ? Il faut demander à Imenes si c'est mort. En vérité, c'est compliqué. On n'a pas trouvé d'entente à la fin du morceau. Non, je suis un peu plus lover. Je suis street love. C'est pour ça que l'album, il s'appelle comme ça. C'est street et c'est love. C'est que je viens de la rue, mais je fais de la musique un peu love. Ça, je reposte. Ça, c'est des trucs que je trouve, c'est de la communication. Ça fait plaisir, même pour les gens qui suivent les artistes. Être partagé par l'artiste, c'est quelque chose de kiffant. Ah, moi, Jackson. Jackson, à chaque titre, chaque sortie d'album, je le renvoyais au moins 100 snaps sur ses musiques. Vianney. Je suis tombé sur un son à lui, je ne le connaissais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est qui ? Parce qu'il a un timbre de voix qui est un peu spécial. Moi, il me fait penser à Johnny Clegg. Il s'inspirait des sonoriétés Zulu à l'époque. Et ça n'a rien à voir, mais j'ai ressenti ça dans Vianney. Et je suis allé écouter et je me suis mangé la claque. Bravo !